Monsieur Rémi Ferrault, président du groupe Paris en Commun. Merci Madame la Maire, chers collègues. C'est donc le quatrième plan climat de la ville de Paris que nous examinons aujourd'hui, dans un moment crucial, à la fois par décision de la COP 28 cette nuit, mais je dirais surtout tant la situation est préoccupante et tant nous sommes dans la décennie cruciale dont vous avez parlé Madame la Maire. Ayons à l'esprit, et nous pouvons le constater encore aujourd'hui, que cette année et cet automne 2023 sera la plus chose jamais enregistrée depuis le début du XXe siècle. Ce plan climat, il poursuit les trois précédents, mais il marque aussi, disons-le, un changement d'échelle, rendu nécessaire tant par l'augmentation de la pollution de l'air au niveau mondial que par l'accélération du réchauffement climatique qui dépasse les prévisions pessimistes des scientifiques en la matière. Cette situation, elle nous oblige à agir plus vite, à agir localement et à agir dans la justice sociale sur tous les domaines de notre action publique, et c'est l'objet de ce plan. En 20 ans, nous avons beaucoup agi, de la création des couloirs de bus en site propre, à la mise en œuvre du stationnement payant pour les deux roues, en passant, évidemment, par la piétonisation des berges de la Seine. Ces décisions étaient parfois courageuses, mais il faut aussi se souvenir combien, durant toutes ces années, nous avons dû faire face aux résistances, aux conservatismes de tous ordres, qui parfois peuvent se comprendre, parce que les gens n'aiment pas toujours changer leurs habitudes quotidiennes, mais à chaque fois, ou presque, nous nous sommes surtout opposés à une droite qui avait systématiquement un temps de retard. Et la droite parisienne continue, confère le débat sur la vitesse sur le périphérique, confère le débat sur le fait de garder une voie de covoiturage sur le périphérique après les Jeux Olympiques. Vous voyez l'effort. Même ça, c'est trop pour la droite parisienne. Finalement, il vaudrait mieux en rire si ce n'était pas dramatique, il y a le discours de la droite parisienne. Chaque piste cyclable est un drame insurmontable. J'ai écouté Agnès Évren avec beaucoup d'attention. Je me suis cru au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, mais discours des années 1990, rien n'a changé. Et puis, il y a les actes, et là, c'est plus grave, les actes de la droite parisienne et francilienne, c'est de mettre les transports publics en capilotade. C'est ça, c'est un recul écologique majeur pour tous les habitants de notre région. Dans une ville, Paris, où les deux tiers des foyers n'ont plus de voitures personnelles, c'est un changement sociologique majeur. Ça doit beaucoup à notre politique. C'est aussi un grand espoir pour la réduction de la pollution et la lutte contre le changement climatique, parce que c'est un mouvement qui existe dans toutes les métropoles. Alors, chers collègues de l'opposition, nous vous le disons, non pour nous la santé des Parisiennes, des Parisiens, des seniors, des enfants, des familles, des personnes qui vivent dans les conditions les plus modestes, cette santé ne sera jamais pour notre majorité une option. Oui, la pollution tue toujours. Oui, ce sont les plus fragiles qui sont les premières victimes du dérèglement climatique. Et nous sommes déterminés à relever cet immense défi. A court terme, Paris va se doter du premier plan local d'urbanisme bioclimatique, d'une zone de trafic limitée dans le centre de Paris. Nous allons organiser une votation sur le tarif de stationnement, c'est-à-dire la place des SUV dans notre capitale le 4 février. Et je me réjouis de la mise en œuvre par Antoine Guillou du plan de collecte et de valorisation des déchets alimentaires à compter de 2024. Notre groupe considère que ce plan climat donne vraiment les moyens d'agir. Et nous nous félicitons que l'ensemble des membres de l'exécutif, à commencer par Dan Lert, que je remercie, mais également les maires d'arrondissement, les groupes politiques, l'administration, les scientifiques, les associations, les entreprises, les citoyens qui ont été consultés, que tous aient contribué à l'élaboration de ce plan climat. Notre groupe y prend sa part avec les amendements qu'il présente et sur lesquels reviendra Florian Sidbon tout à l'heure. Ce plan, il est l'aboutissement d'un long processus de concertation, mais cela ne s'arrête pas là, puisqu'il sera à nouveau mis en débat en Conseil de Paris avec un ultime vote au printemps prochain. Avant toute chose, ce plan, il objective aussi l'empreinte de carbone de Paris. Cela nous paraît indispensable si nous voulons nous fixer des objectifs, pouvoir les atteindre, pouvoir participer aux objectifs que se fixent les COP. Nous devons participer à la fois à l'impératif de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et transformer Paris pour mieux résister aux chocs climatiques. Et pour nous, il faut les deux. Pas seulement le deuxième objectif, sans participer à la lutte contre le dérèglement climatique. Et il faut prendre en compte les inégalités. Nous nous réjouissons que les plus précaires soient prises en compte dans l'élaboration même de ce plan climat aujourd'hui. C'est cela, un plan climat de gauche. Et puis, ce plan, s'il est global au plan parisien, il se décline aussi localement, dans chaque arrondissement, au plus près des réalités. Et cela nous semble vraiment un gage de réussite. Avec ce plan, nous continuerons à réduire drastiquement les gaz à effet de serre et la pollution de l'air liées à la circulation automobile, en réduisant encore la place de la voiture individuelle, et en accompagnant les Parisiens vers des mobilités bas carbone, en espérant que les transports en commun soient au rendez-vous. Nous accélérons la sortie des énergies fossiles, en préservant les ressources pour atteindre 100% d'énergie renouvelable. Nous créerons de nouveaux espaces verts. Et comme élus du 10e arrondissement, je me réjouis beaucoup de la perspective de la forêt urbaine sur la place du colonel Fabien. Et nous lançons le chantier du siècle de la rénovation énergétique. J'entends ceux qui disent qu'il faudrait faire plus, plus vite sur la rénovation énergétique. Et bien qu'ils se battent avec nous pour que l'Etat laisse les collectivités locales avoir les moyens financiers de conduire ces chantiers partout sur le territoire. Cela rendra leur critique un peu plus crédible. Car à l'heure où l'Etat a été condamné par deux fois pour une action climatique, nous continuons à agir, nous, et nous proposons un plan climat à la hauteur du défi, à la fois ambitieux et concret, et directement en prise avec le quotidien. Nous savons aussi que pour être efficace, il faut mener le combat au niveau européen et international. C'est ce que fait Paris lorsque la ville participe à la COP28 ces jours derniers, à la tête d'une délégation de ville pour faire entendre la voix des métropoles dans la lutte contre le dérèglement climatique. C'est ce qu'a fait la maire de Paris et le conseil de Paris lors de son vote cet automne en saisissant le Conseil européen suite à l'assouplissement de la norme Euro 7 sur les émissions des véhicules motorisés. Je le redis ici, si cette norme doit être adoptée, elle constituera un véritable permis de polluer et donc de tuer, notamment dans une agglomération aussi dense que la nôtre. La lutte contre le changement climatique, pour être efficace, elle doit être globale et chacun doit y prendre sa part en agissant localement. Nous avons cette approche globale et nous prenons notre part localement avec ce plan climat. Bien sûr, nous le voterons, mais surtout, nous soutiendrons les mesures qu'il implique au fur et à mesure de sa mise en œuvre. Pour nous, il n'y a pas de double discours, il n'y a pas de procrastination, il y a de la constance et il y a de la détermination. Je sais que cela réunit l'ensemble de notre majorité. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Rémi Ferrault. Merci. 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 Merci.